Les expressions versus les déclarations. Donc, les définitions et les expressions sont deux aspects utiles des programmes. Chacun ayant son propre rôle. Une définition indique à Pirate d'associer des noms à des valeurs. Une expression indique à Pirate d'effectuer un calcul et de renvoyer un résultat. Alors, essayez chacun des éléments suivants dans la zone d'interaction. Donc, les quatre éléments suivants. Essayez-le, je vous invite à appuyer sur Pause. J'espère que vous avez essayé, c'est à mon tour maintenant. Je vais appuyer sur Exécuter pour faire sûr que quand j'appelle Triangle, ça va bien fonctionner. Donc, si j'entre cet élément, voici ce qui arrive. Tandis que si j'entre celui-ci. Voici ce qui arrive. Donc, je peux voir que le premier élément m'a retourné une valeur. Tandis que le deuxième élément ne m'a rien retourné. Si j'essaie le troisième élément ici, on voit que ça me retourne un triangle mauve. Et finalement, ce quatrième élément, on voit que ça ne nous retourne rien. Le premier et le troisième sont des expressions, tandis que le deuxième et le quatrième sont des définitions. Observez-vous sur les résultats de la saisie d'expressions par rapport aux résultats de la saisie des définitions. J'espère que vous avez remarqué que Pirate ne semble rien retourner des définitions, mais il affiche une valeur des expressions. En programmation, nous distinguons les expressions qui produisent des valeurs, des instructions, qui ne produisent pas de valeur, mais donnent à la place un autre type d'instruction au langage. Jusqu'à présent, les définitions sont les seuls types d'énonciers que nous avons vus. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si je tape BlueCirc ici? Puisque BlueCirc a donné un résultat, nous en déduisons qu'un nom en lui-même est aussi une expression. Cet exercice met en évidence la différence entre faire une définition et utiliser un nom défini. Donc, sur cette ligne ici, j'ai fait une définition, et ici, j'ai utilisé un nom défini. Donc, puisqu'il n'y a rien qui est apparu quand on a fait notre définition, il y a certainement quelque chose qui se passe en quelque part, même si ce n'est pas à l'écran. Sinon, comment est-ce qu'on pourrait utiliser le nom BlueCirc plus tard, par exemple? Donc, ce sera à voir dans une prochaine leçon.